Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris. Dimanche 17 avril, direction la réunion 3 sur l'hippodrome de Chartres. Vous le voyez avec les trotteurs, une réunion qui va se disputer en matinée. Première course est prévue vers 11h35. C'est une réunion qui n'est pas d'un niveau extraordinaire, mais c'est les trotteurs, vous le savez, c'est ma passion. Donc voilà, j'ai retenu pour vous la cinquième course à 13h40, le prix Café Sud à Vernouillet. Une compétition réservée à des chevaux âgés de 5 ans, n'ayant pas gagné 50 000 euros, avec un recul de 25 mètres à 25 000 euros. Voilà, 2800 mètres à parcourir avec 13 concurrents au départ. Et dans cette course, j'ai décidé de vous conseiller le numéro 9, il s'agit de Historic Day, un pensionnaire de James Le Bouteiller. La dernière fois, je vous l'avais conseillé à Pontchâteau. Vous avez conseillé, je crois, un couplet gagnant placé, il me semble, 3 chevaux, avec justement ce Historic Day. Il y avait Olimadric et Okomélois que je vous conseillais. Et Historic Day, j'avais revu la course, il était en tête, et c'était mieux galop subitement à peut-être un kilomètre de l'arrivée, alors qu'il allait facilement. Vous le voyez, avant, c'était vraiment bien. Il avait gagné Amashkou en 1.16.5 sur un parcours de longue haleine. Voilà, c'est un cheval qui a des moyens, vous le voyez. Mort de Bretagne, pareil, il battait Elios Dunoyer, Artoff chez nous. Là, encore une belle troisième place, c'était à Nantes. Derrière, Harry Carisé, un bon cheval également. Il battait Ulysse Digiot, que j'aime beaucoup, un pensionnaire de Jean-William Allais, qui a couru en région parisienne en montrant de beaux moyens. Donc voilà, c'est vrai qu'il lui rendait 25 mètres. Cela dit, là, encore une fois, il part au premier poteau. Et s'il a réussi à battre Ulysse Digiot, qui était déféré des postérieurs ce jour-là, je pense que s'il trotte, il n'y aura pas de course. Je pense vraiment que c'est un super cheval, c'est l'Historic Day. Donc voilà, il est bien placé au premier échelon, 24 670. Il n'y a même pas 400 euros du recul. Donc vraiment un engagement idéal. Au deuxième poteau, il y a peut-être des bons chevaux, comme Adès de Litton. Maintenant, il faudra contourner 10 concurrents au premier poteau, ce qui n'est pas une mince affaire, surtout sur l'hippodrome de Chartres. Donc voilà, je pense que ce numéro 9, ce sera un concurrent qui devrait finir sans souci dans les trois premiers. S'il ne fait pas la faute et qu'il a le bon parcours, même tête et corde, je pense qu'il est capable de s'imposer. Si on ne vient pas trop le chatouiller durant le parcours, donc ce sera mon conseil du jour. Jouer ce numéro 9, Historique Day, le 509 en réunion 3 sur l'hippodrome de Chartres, comme vous le voyez. Deux euros gagnants et quatre euros placés. La course est prévue aux alentours de 13h40. Voilà, vous savez tout. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons jeux à tous. Un bon week-end, un bon dimanche, un bon samedi. Et puis je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de Un jour, un pari. Bye bye.